Donc bah merci, c'est encore sale comble, ça surprend. Donc moi je travaille au CIRAD, c'est un centre, un institut de recherche français mais pour les tropiques. C'est un peu un héritage des colonies. C'est tous les anciens instituts de recherche agricole sous les tropiques qui ont été réunis dans le CIRAD il y a 85, il y a une trentaine d'années. Et donc je suis payé pour travailler sous les tropiques. On va vous expliquer après pourquoi. Actuellement depuis deux ans et demi je suis détaché à Africa Rice qui est un des gros centres internationaux, un des 15 centres internationaux. Ça c'est pour la recherche sur le riz en Afrique celui-là. Donc je travaille beaucoup sur le riz mais pas que. Donc je vais vous présenter quand même mon parcours et puis vous montrer l'intérêt d'avoir travaillé en tropical, ce que ça peut apporter pour ici aussi. Donc mon parcours je fais l'agro à Montpellier, je me suis spécialisé en agronomie tropicale. Et puis très rapidement je me suis retrouvé avec Lucien Ségui et Hubert Charpentier. Donc je ne sais pas pour ceux qui connaissent mais c'est l'équipe avec qui on a monté pas mal de choses dans un bon nombre de pays. Moi mon parcours c'est ça. Donc Mali, Tanzanie, 10 ans au Vietnam, 10 ans à Madagascar. J'ai un retour à Montpellier, on verra pourquoi. Et puis depuis deux ans je suis à cheval entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Alors j'ai toujours alterné la recherche appliquée, des projets de développement. Derrière je fais ma thèse sur des résultats de développement. Ensuite je suis revenu à la recherche appliquée, du développement pour la recherche, de la formation. J'ai fait un manuel de semi-direct pour Madagascar. Donc ça je vous en ai amené des exemplaires pour apprendre. Et puis la formation avec de la recherche plus fondamentale. Et puis là je rentre vraiment sur les processus. Essayer de comprendre ce qui se passe en agroécologie dans ce système là. Donc voilà j'ai travaillé sur les CV, donc semi-direct sur couverture végétale permanente depuis 89. Puis 88 en fait, avant j'étais en stage, j'avais déjà avec cette équipe. Au sud Vietnam, c'était de l'agriculture de conservation sur des sols sulfatés acides. Alors c'est le premier doigt dans le rédox, c'est que les sols sulfatés acides, il y a de la pyrite dedans. Quand la pyrite s'oxyde, ça fait de l'acide sulfurique. Donc c'était tous des problèmes d'oxydoréduction déjà à gérer, qui faisaient de l'acidification. Donc j'avais commencé à regarder ça, mais dans les rizières. Et puis après, semi-direct, vraiment semi-direct, semi-direct, semi-direct. Et depuis 2008-2009, j'ai commencé à mettre progressivement de la bioélectronique. Et puis actuellement, mon programme de recherche, c'est officiellement 70% du temps sur la bioélectronique. Donc c'est en train de rentrer dans un centre international, on est en train d'avancer, de le faire passer. Le point commun là derrière, c'est que j'ai tout le temps travaillé sur le riz. Et pour les histoires de rédox, le riz, c'est la plante qui fait vraiment le grand écart rédox. On peut le faire pousser dans des milieux hyper réduits. Et puis ça se fait pousser comme du blé aussi. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais le riz peut pousser en pluvial. Voilà. Donc l'intérêt de travailler en milieu tropical, on nous demande tout le temps. Alors bon, les plages, c'est pas faux. Mais c'est pas vraiment le principal. Le milieu naturel, c'est pas faux. Mais c'est pas le principal. La biodiversité, ça fait toujours plaisir de se balader sous les baobabs. Mais c'est pas ça, puis ça, on peut l'utiliser. L'aventure, des fois ça là, ça c'est Madagascar, on n'a pas trop envie de rester. Donc quand on est là-dedans, c'est pas les meilleures conditions. Alors je vais peut-être vous surprendre, mais pour moi, travailler sur le milieu tropical, ça nous apprend à résoudre des problèmes de ce style-là. Alors je sais pas s'il y en a qui le connaissent. Il y en a deux problèmes. Si vous les connaissez, vous le résolvez immédiatement. Si vous connaissez pas, alors je sais pas qui en connaît là-dedans. Olivier, il les a vus hier, mais c'est bon. Donc je vous laisse réfléchir 30 secondes pour voir comment on fait ça. Donc il faut relier les 9 points par 4 segments de droite sans lever le crayon. Et l'autre, sur quel numéro la voiture est-elle garée ? Je sais pas au fond, ça se voit ? Vous arrivez à lire ? Bon, donc si ça bloque, ça va bloquer longtemps. Soit on l'a vite, soit ça bloque. Donc le premier, il faut sortir du cadre. Si on reste dans le cadre, on est bloqué. Le deuxième, c'est un problème que les enfants de 6-7 ans résolvent immédiatement. Parce qu'ils sont pas latéralisés. Il faut changer de perspective. Voilà. Donc, ça devient évident quand on le regarde de l'autre côté. Donc si on regarde tout le temps du même côté, on trouve pas. Voilà. Donc de travailler sous les tropiques, on sort du cadre et on change de perspective. Ça nous met vraiment en relation. Alors voilà ce que ça peut donner. Les tropiques, ça c'est au Brésil. On peut faire des cordons anti-érosifs. Ça pète, ça sert à rien. Ça c'est au Laos. Même topo. On pète tout en dessous. Brésil, pareil, il y a des cordons anti-érosifs. Et puis quand ça casse, c'est des grosses érosions. Et puis on est en condition extrême. Donc, les médecins nous disent pareil quand ils viennent en stage dans ces pays-là. Ils disent mais on voit des maladies. Les gens les laissent jusqu'au bout complètement. Jamais on voit ça en Europe. Là, on va travailler dans des conditions vraiment extrêmes. C'est le sud de Madagascar. C'est des vents de sable. Les arbres, ils poussent comme ça. On est sur du sable. Et voilà, il y a du maïs. On essaye. Enfin, ils essayent. Ils sont motivés. C'est la mer au fond derrière. Voilà. Donc, c'est le grand sud de Madagascar. La première fois que j'y suis allé, c'était fin novembre. Je leur ai demandé quand était la dernière pluie. Ils m'ont dit Christmas. Ça fait 11 mois qu'ils n'avaient pas plu. Donc, voilà. À 200 kilomètres de là, on a ça. On est quasiment dans des tourbes. 3 mètres d'eau de pluie par an. Donc, vous voyez que ça commence à ouvrir un peu l'esprit. On n'est pas sur une gamme qui est un peu toujours la même. On balaye large et ça va nous aider. C'est 3200 mètres d'altitude avec des pentes sympathiques. C'est en Éthiopie. Donc, voilà. Là, il y a des cultures. Il fait froid. Et puis, ils cultivent vraiment dans une condition exprime. Là, c'est encore du maïs dans le même coin que tout à l'heure au sud de Madagascar. On est vraiment sur la plage. À côté, on fait du riz. À 200 kilomètres, on fait du riz. On est dans l'eau complètement. C'est les problèmes opposés. Et puis, ça, c'est l'Éthiopie. Donc, après, vous ne vous plaignez plus d'avoir des sols caillouteux. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez le nombre de murs qu'ils ont fait déjà. Donc, quand on est là-dedans, voilà. Et puis, on travaille aussi là-dedans. C'est-à-dire, les gars, ils récoltent. Ils sèment sur 240 mètres de large en un passage. Donc, on est en Éthiopie, où ils attellent un âne avec un dromadaire. Et puis, là, on a des... Donc, on arrive à couvrir du large sur les conditions d'application. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'au fond, là, c'est la forêt amazonienne. Je ne sais pas, ça ne vous choque pas quelque part. C'est déforesté, mais c'est surtout du coton. Donc, en fait, on décale les cycles. On fait du coton pendant la saison sèche. Il y a une période sèche, mais sinon, c'est bien trop de pluie. Ce n'est pas une zone coton. C'est pourtant là où on fait les plus hauts rendements. Ce n'est pas ce qu'on le fait pendant la saison sèche, en allant chercher l'eau avec le cotonier. Au Laos, là, ils plantent la charrue du tracteur. Ils descendent dans la pente. En bas, ils font marche arrière. Ils lèvent la charrue, ils font marche arrière. Ils remontent en marche arrière, parce qu'ils ne peuvent pas faire demi-tour et qu'ils n'arriveraient pas à remonter avec la charrue. Et hop, ils replantent et ils redescendent. Et après, ils passent du Gramoxone. C'est un herbicide. Voilà comment ils le passent. Ils ont des fûts de 200 litres, une grosse pompe, et puis hop, là, on y va. Là, ils sont en train de défricher. C'est la plaine des gens au Vietnam. Donc, ils défrichent à la main, là-dedans, avec des tonnes de matière organique à sortir. Et on sème en bateau, sur des sols à pH 3,5 ou 4. Donc, vous voyez, qu'on couvre. Ça nous permet quand même de couvrir des choses assez extrêmes. Éthiopie, on est avec des charges d'animaux monstrueuses. Sud de Madagascar, pareil. Voilà ce qu'ils ont à manger, des cactus, des raquettes. Et puis, à 100 km de là, c'est deux habitants au kilomètre carré. On met le feu, il est troupeau, passe. C'est une autre agriculture. Et à 500 km de là, le gaz, voilà la ferme. Il a une vache. C'est tout ce qu'il a. Il va ramasser de l'herbe sur les bords. Donc, voilà. Nord-Vietnam, zone rurale. On est à plus de 1000 habitants au kilomètre carré. Donc, ça met quelques contraintes. Sud-Vietnam, front pionnier. On avance dans des sols à pH 3,5, 4. Et on défriche. On ouvre des canaux et on défriche. Alors, les conséquences, ça va vite. C'est que la hausse, l'effet du labour de tout à l'heure avec le tracteur. Ça, c'est un peu plus près. Donc, les tranchées, c'est élargi. Au Brésil, ça donne ça. À Madagascar, ça donne ça. Donc, là, on a du maïs en haut, là. Donc, pour remettre un peu l'échelle. Donc, quand ça arrive en bas, voilà ce que ça fait. Et puis, ça, on sable les canaux. Quand la digue casse, hop, on a ça. On a 10 hectares de rizières qui sont partis. Donc, une dizaine de familles qui n'a plus de terre. Et puis, voilà, ça, c'est le Laos. C'est le Mekong, la frontière entre la Laos et la Thaïlande. Et voilà ce que ça donne en bas. C'est des coups terribles. Les carences, on ne peut pas les rater. Ça, c'est sur le maïs. C'est bon, on la voit. Les insectes, c'est des pouluries. Alors, ça, c'est dans le noir. Dès qu'ils voient la lumière, ils se cachent. Donc, quand on fait une photo où il y en a 7 ou 8 sur la photo, c'est qu'ils n'avaient plus de place pour se cacher. Les maladies, puis là, c'est de la périculariose. Sur le riz, c'est le principal champignon en pluvial. Voilà, dans le champ, c'est zéro le rendement. Tout est entièrement bouffé. Striga, c'est une plante parasite. C'est la famille des eurobranches. Donc, sur le sorgho, sur le maïs, sur le riz, les paysans sont obligés de quitter les terres et de bouger le village. Parce qu'ils ne peuvent plus, c'est quand c'est envahi comme ça. C'est joli, mais ce n'est pas terrible. On a aussi une très forte hétérogénité. Ça, c'est des sols au nord-Vietnam. Sur les pentes, là, on est à pH 4,5. Et en bas, on est à pH 8. Il y a des karstes qui se chargent en calcaire. Et dans les rizières en bas, ça remonte le pH trop haut. Donc, quand en 20 mètres, on passe de pH 4,5 à pH 8. Sur les processus, il se passe des choses. Et on se dit, ça pourrait être bien pour comprendre. Alors, c'est des conditions extrêmes. Les processus sont violents parce que les pluies sont agressives, les températures sont chaudes. Donc, ils cultivent jusqu'à des conditions extrêmes. Donc, les effets, on les voit rapidement. Ça, c'est des photos du mois de juin. C'est en Côte d'Ivoire, sur des grosses repousses de graminées de 15 ans de jachères. En novembre, on a tout fauché. En mars, c'était reparti. À droite, à gauche, on a fauché... On a mis du glyphosate pour tuer les pérennes. La biomasse, on l'a mise à gauche... À droite, pardon. Après, on a labouré. On a mis un herbicide prélevé. On a fait deux labours. Et on a semé les mêmes variétés au même moment. Et voilà ce que ça donne. Donc, voilà en trois mois ce qu'on fait d'un sol. On produit ça ou ça sans engrais. Donc, en trois mois, on ruine un sol complètement. C'est pas plus compliqué que ça. Au sud de Vietnam, on avait des différences de rendement en fonction de la topographie dans la plaine des gens. On avait 700 kg par hectare de riz de production d'écart par centimètre de topo. Donc, c'est des processus redox. Tout s'inverse d'un coup. Et donc, c'est de la gestion avec des phénomènes extrêmes. Alors, ça, c'est une diapo que j'ai appliquée à Lucien Ségui. Voilà, en gros, la vitesse où ça se dégrade. C'est des études bibliaux. Donc, au Canada USA, c'est la perte en carbone, en pourcentage, du coup de départ. 48 à 58% sur le blé, à 42 degrés de nord de latitude. À 32, en Argentine, on est à 24 à 60%. Il y a juste une petite différence. C'est que là, c'est sur 50 ans. Là, c'est sur 20 ans. Et puis, on passe, là, c'est 25 degrés de latitude, 35% en 10 ans. Et puis, on passe dans les cerrados, donc à 13 à 16 degrés. On est à 35 à 69% en 5 ans. Donc, quand il faut 50 ans ici, il faut 5 ans sous les tropiques pour perdre le carbone. C'est peut-être un peu la même chose dans l'autre sens. Mais ça vous donne une idée. Donc, quand les processus sont rapides comme ça, c'est quand même plus facile de les comprendre, quoi. On n'a pas besoin d'attendre, de faire des études pendant 50 ans pour comprendre qu'on n'est pas sur la bonne voie. Voilà. Donc, nous, on avait toute l'équipe, on a un dispositif qui était dans des milieux très contrastés. Donc, Afrique de l'Ouest, Brésil, Madagascar, avec tous les climats un peu à Madagascar, Laos, Vietnam, Cambodge. Et puis, il y a Hubert Charpentier qui est en France, dans le Berry. Donc, ça rajoute le tempéré. De plus en plus, il y a le Canada, maintenant, qui se met dedans. Donc, voilà. Ça nous permet de comprendre les processus. Et puis, on identifie ce qui est universel, ce qui marche partout. C'est partout la même musique. C'est partout le même fonctionnement. Après, il y a des processus qui vont être plus forts, plus marqués dans certains climats que dans d'autres, sur certains sols que d'autres, sur certaines pratiques que d'autres. Donc, ça nous permet aussi d'interpoler, de ne pas extrapoler. On est sur une gamme large. On ne cherche pas à deviner ce qui se passe si on va sur un autre type de milieu. Là, on peut vraiment croiser tous les types de milieux, tous les gradients de fertilité. Voilà. Donc, puis voilà. Maintenant, on peut ramener ça. Et puis, on l'a vu en accéléré. On peut l'utiliser ici, dans ces milieux. Alors, comment j'en suis arrivé à la bioélectronique ? Pour concevoir et piloter des systèmes de culture, en semi-direct, on cherche à mobiliser les processus écologiques. Donc, il fallait commencer à mieux les comprendre. Et puis, on avait travaillé sur le rôle et le fonctionnement de la matière organique, sur le cycle des éléments, sur l'intérêt de la biodiversité, ces aspects-là. Mais on se disait, il manque quelque chose. Donc, on cherchait des indicateurs de fonctionnement des systèmes, sol, plante, micro-organisme, qu'ils soient universels, qu'ils soient à la base du fonctionnement, qu'on puisse utiliser partout. Un peu pareil. Donc, progressivement, j'ai fini par me dire, il manque un facteur. Donc, ça, c'est début 2008. J'ai commencé à me dire, il faut chercher autre chose. Et puis, j'avais travaillé sur le Redox. Donc, je me suis dit, en rizière, c'est important. Pourquoi ça ne le serait pas sur les cultures aussi ? Et puis, moi, j'ai un frère qui travaille en aquaculture, qui a un bureau d'études en aquaculture, et qui disait la qualité de l'eau, la qualité de l'eau. Il ne savait pas, je lui disais, est-ce que tu as regardé le Redox ? Il s'est mis à regarder ça avec des résultats vraiment impressionnants. Et puis, il est remonté à la bioélectronique, Vincent, avec les bouquins de la ville, de Vlaisse, de Wurmser, les choses de Rousseau, enfin, tous les précurseurs. Et puis là, les résultats étaient vraiment exceptionnels. Donc, je me suis dit, est-ce que ça ne marcherait pas comme ça pour les plantes aussi ? Donc, j'ai cherché dans la littérature. Mais on va voir. Après, on a commencé... Moi, j'ai eu la chance d'avoir un empoisonnement au mercure. Donc, je suis devenu électrosensible. Donc, j'ai dit, il y aurait peut-être quelque chose sur les champs électromagnétiques. Et puis, les métaux lourds, on recroise ces choses-là. Et puis, on en arrive à la géobiologie. Une fois qu'on a mis le doigt dedans, on se fait un peu entraîner. Et puis, une autre rencontre importante, c'est Marc-Henri. C'est de la physique quantique appliquée à la biologie. Alors ça, ça ouvre l'esprit. Donc, ça ouvre des perspectives impressionnantes. C'est vraiment... Là, c'est un gros coup d'oxygène. On respire. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire une synthèse bibliographique. J'ai publié. Moi, je suis chercheur. Je suis obligé de pouvoir avancer. Si j'ai pu le mettre dans un centre international comme ça, c'est parce qu'on publie. Donc, sur de la littérature, je suis parti de 800 références. Je dois en avoir pratiquement 3000 maintenant qui convergent toutes pour dire ce que je vais vous présenter sur comment fonctionne ce système. Et il n'y a pas une qui est en contradiction. Donc, c'est quand même assez impressionnant parce que je cherche depuis. Et on s'aperçoit que les régulations Redox, PH, je le dis tout de suite, quand je dis Redox, c'est tout le temps Redox, PH. C'est les deux ensemble. On ne peut pas les séparer. Et on les retrouve partout. On va voir ça. Donc, j'ai fait de la biblio à temps partiel, les week-ends, le soir, 2008 jusqu'à 2010. Après, je suis rentré en France. J'ai commencé à faire de la biblio plus sérieusement et à faire cette publication. Et j'ai monté un programme de recherche là-dessus. On a bloqué 5 ans sur les méthodes de mesure. On va voir pourquoi. Donc, c'était le premier paramètre. Si on ne sait pas mesurer comme il faut, on ne va pas y arriver. Et on verra que c'est les champs électromagnétiques qui faussent les mesures. Donc, on a développé ce modèle de fonctionnement. Et puis, tout un réseau maintenant qui est informel mais avec de la recherche internationale à tous les niveaux, un peu partout dans le monde, en Australie, tous les côtés. Et je suis affecté dans un centre international. Donc, c'est en train de se faire. Vraiment, maintenant, on rentre dans la recherche officielle. Donc, ce que ça nous propose, en fait, c'est une nouvelle perspective. Par rapport à la voiture garée tout à l'heure, on va faire le tour. Et puis, on va voir si on ne voit pas mieux ce qui se passe. En particulier, toutes les interactions entre le génotype, l'environnement, les pratiques et les maladies qui sont les biograisseurs qui vont derrière. On va voir ce schéma. Mes hypothèses officielles de recherche, c'est ça, mais elles sont déjà bien confirmées. C'est que les pratiques, les systèmes de culture modifient les conditions redox. On verra pourquoi on rajoute la conductivité électrique. C'est en bioélectronique. Sur le sol, les conditions redox du sol impactent celles de la plante et réciproquement. On va voir qu'il y a plein de boucles de rétroaction. C'est un peu des cycles tout le temps. Donc, on ne sait pas par quel côté le prendre. La génotype, donc les espèces, les variétés vont modifier chez les plantes ces paramètres-là. Et puis, quand les bioagresseurs vont se développer, vont attaquer en fonction de déséquilibre dans les plantes. Donc là, on change complètement déjà de perspective. C'est que, implicitement, les bioagresseurs, il y a une plante, ils vont les attaquer. Il faut les contrôler. Dans le conventionnel, c'est un peu, je vais caricaturer, mais c'est, s'il y a une plante qui a un bioagresseur, il va l'attaquer si c'est une espèce qui... En fait, ce qu'on dit, c'est qu'elles vont attaquer que quand la plante est déséquilibrée. Et on va voir pourquoi. On commence à avoir de plus en plus les explications en physiologie, au niveau scientifique, on commence à comprendre ça. Et donc, on peut, par les pratiques, modifier le redox, les conditions physico-chimie, enfin le pH redox, conductivité du sol et des plantes et les rendre défavorables aux bioagresseurs. On va voir ça. Donc, je passe rapidement sur toutes les recherches. Donc, la méthodologie de mesure, ça nous a pris longtemps et vous allez voir sur les plantes aussi, on sait faire ça maintenant. La compréhension du fonctionnement redox des sols, c'est compliqué. Ce n'est pas aussi simple qu'on pensait au départ parce qu'il y a aussi beaucoup de processus en interaction. La caractérisation du fonctionnement physiologique redox des plantes, les cycles, la nutrition, donc ça, on va voir ça. L'écologie redox des adventices, des plantes de service, on commence à travailler là-dessus. L'impact redox des pratiques et puis, sur les bioagresseurs, donc sur des champignons pathogènes, sur des bactéries pathogènes, sur les insectes, on commence à se poser des questions sur les gastéropodes. Et l'impact du pH redox sur la nutrition des plantes parce que ça joue fortement aussi. Et puis, sur les pratiques culturales, comment on peut arriver à rétablir l'équilibre avec en particulier des produits comme les biochars, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les charbons de bois qui sont plus ou moins activés, plus ou moins traités. Puis, la conception de systèmes de culture pour une gestion agronomique des bioagresseurs, c'est-à-dire réduire au maximum, voire éliminer tout ce qui est pesticides. Voilà, avec tout un réseau des privés, des centres internationaux, l'INRA, certains, le CNRS, ça commence à se monter. Voilà. C'est Albert Einstein qui disait, la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne marche. La pratique, c'est quand ça fonctionne mais qu'on ne sait pas pourquoi. Ici, on a réuni les deux. Alors, la fin de la phrase, c'était ça ne marche pas mais on ne sait pas pourquoi. Donc, on va essayer de le réunir de manière un peu plus efficace. Il va y avoir souvent des citations comme ça. Alors, les principes de la formation, c'est un thème de recherche encore nouveau au niveau de la recherche. Donc, je vais essayer de bien séparer ce qui est connaissance scientifique publiée parce que la recherche avance comme ça. Il faut que ça soit publié, validé par des pairs, que ça soit, il y a des choses plus ou moins admises mais comme c'est publié, normalement, on peut s'appuyer dessus même si des fois, ça sera contredit plus tard mais au moins, on avance sur des bases fermes. C'est comme ça que la science avance. Ça prend du temps mais voilà. Ensuite, je vous montrerai tout le modèle comment on pense que ça fonctionne et c'est basé sur toutes ces connaissances. C'est en cours de vérification, de validation mais tout va pour dire que ça fonctionne comme ça. Ça commence à être vraiment fiable. En séismologie, la technologie des plaques, ils ne peuvent pas faire d'expérience donc comment ils fonctionnent. Ils font des observations et plus ça va dans le modèle, plus le modèle est conforté. Donc là, on peut dire que le modèle est conforté assez fortement. Il y a beaucoup de résultats récents qui sont encore à valider. On avance assez vite mais il faut renforcer. Donc là, je suis en train de préparer des publications et puis, on finira à la fin sur des hypothèses avancées mais c'est vraiment au stade d'hypothèse donc ça sera difficile à prouver et ça fait partie du concevable ou imaginable à ne pas négliger d'après Einstein. Donc ça pourrait nous aider dans la pratique mais c'est vraiment à la fin. Donc, on va essayer d'être vraiment entre des disciplines, d'intégrer tout ça. Donc on va toucher un peu à tout. Je vais être obligé de donner des bases dans différents domaines et en particulier en chimie rédope. ça sera sans doute le plus rébarbatif mais on va essayer de simplifier autant que possible et puis, on n'est pas obligé de tout avaler. Je sortirai à la fin vraiment, il faut retenir ça, trois points et puis ça sera clair. Je vais présenter le modèle de fonctionnement Redox des systèmes sol, plantes, micro-organismes. On en est mais ça se conforte tous les jours. On va faire des allers-retours, c'est pour ça que je suis remonté déjà entre du disciplinaire et intégré, entre les connaissances, l'utilisation pour guider les pratiques et puis voilà, on va faire ça. Et puis, il y aura beaucoup de questions où je ne veux pas répondre, je vais ouvrir des pistes, peut-être des voies de recherche, proposer un regard différent, un mode de réflexion qui pourra sans doute vous aider après. Mais on a encore un peu de travail avant, enfin pas mal de travail avant de pouvoir dire au jour le jour, voilà, cette pratique, elle fait ça. On a les grandes lignes mais il faut le travailler. Alors, les principes de la formation vont se baser sur Einstein. ce n'est pas une contrariété, on est là pour se faire plaisir. On va essayer de rendre les choses aussi simples que possible mais pas plus simples parce que sinon on devient faux, donc il y a un minimum de rigueur à respecter. On va s'appuyer sur des prix Nobel, la science, c'est de voir ce que tout le monde a vu et de penser ce que personne n'a pensé. Sven Georgi, c'est un prix Nobel de physiologie sur cycle de Krebs, vitamine C. donc on va essayer de penser autrement. Et puis, on a appris qu'il y avait un équilibre acide-base, il y a un équilibre oxydoréduction, alors on va faire un équilibre prix Nobel. D'abord, il y a le nouveau à besoin d'amis, c'est en ton égo. Et puis, on équilibre prix Nobel, l'oufoque, donc il y aura du Shadok régulièrement, même s'il y en a qui sont un peu jeunes pour les avoir vus, donc je dis des choses tellement intelligentes que le plus souvent je ne comprends pas ce que je dis. Donc, on va voir qu'Einstein et les Shadok, ça résume bien les problèmes qu'on a en bioélectronique. Voilà. Alors, c'est ouvert, même si j'ai certains suivis à faire une logique, un ordre, n'hésitez pas à poser de questions, à interrompre, pour retenir, donc vous auriez pu me demander qui est Antone Négo, par exemple. Donc, Olivier y sait, donc Antone Négo, c'est le critique culinaire dans Ratatouille. Mais sa critique est fabuleuse et donc le nouveau a besoin d'amis, on est sur du nouveau, il faudra être un peu indulgent aussi, mais voilà, on va avancer. Voilà, donc je vous propose de passer direct au hard, le pénible, comme ça, ça sera évacué, ça sera les bases. Donc, c'est de regarder les bases de chimie redox. Alors, j'ai mis simple, parce qu'on va essayer de simplifier autant que possible, mais il y a pas mal d'incohérences. Puis dans l'histoire, en fait, on va voir, on va comprendre pourquoi il y a des ambiguïtés quand on ne sait pas tout le temps où on en est, parce que, voilà, les chadoks sont passés par là. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Et donc, on a un peu compliqué les choses, quoi. Donc, les réactions d'oxydoréduction, c'est un échange d'électrons. Alors déjà, il n'y a pas d'électrons libres, mais c'est un peu l'équivalent des réactions acides-bases où c'est des protons, mais des protons, ils sont plus ou moins libres, ils sont liés à l'eau, mais ils sont libres. Les électrons, ils sont tout le temps avec des molécules, ils sont attachés. mais on va échanger des molécules et ce qui compte, c'est qu'on va mesurer un niveau, un potentiel d'oxydoréduction, ce qu'on appelle potentiel rédox, qui donne un peu le niveau de facilité avec laquelle les électrons vont être libérés ou si au contraire ils sont très attachés, on ne pourra pas en prendre. Donc, c'est un peu le degré de liberté des électrons. Et comme je disais, ils ne sont pas libres donc ils vont s'échanger entre deux couples. Donc, il y a un couple oxydant-réducteur 1 qui va donner un électron ou recevoir un électron et l'autre couple oxydant 2-réducteur 2 il va le recevoir ou le donner. Donc, c'est en opposition. Donc, si c'est l'oxydant qui donne l'électron, enfin, pardon, c'est le plus réduit qui va donner un électron et qui va le donner plus oxydé de l'autre couple. Donc, ils appellent ça une loi gamma. Donc, en gros, là, le réducteur 1 il va perdre en électron qui va aller sur l'oxydant 2 qui va devenir réduit et le réducteur qui a perdu son électron il s'oxyde. Donc, ce qu'il faut retenir c'est que l'oxydation c'est une perte d'électrons et que la réduction c'est un gain d'électrons. D'accord ? Alors, si c'est une réduction quand ils gagnent des électrons, déjà, il y a une ambiguïté parce que la charge diminue, c'est pour ça qu'on a appelé ça souvent la charge diminue, on a appelé ça une réduction. Mais en fait, l'énergie augmente. Donc, plus notre potentiel rédox sera bas, plus il y aura d'énergie. Donc, premier point important à bien percuter. Mais c'est pareil en électricité. On a dit que le courant allait du plus vers le moins. Mais en fait, les électrons, ils vont du moins vers le plus. Donc, toute l'ambiguïté là, elle vient du fait que les électrons qui sont l'énergie, qui accumulent l'énergie, ont une charge négative. donc moins il y en a, plus c'est fort. Donc ça, c'est Shadok. On est en plein dans les Shadok. Donc ça, c'est à bien retenir. La réduction, c'est un gain d'électrons. On accumule de l'énergie, mais le potentiel baisse parce que l'énergie est négative. en fait, c'est... Alors le deuxième truc, c'est que ça, c'est un exemple de réaction. Donc il y en a un couple redox ameno 4 moins le permanganate et le mn2+, et puis un couple effet 2+, effet 3+, qui vont échanger des électrons. Donc c'est un exemple. Alors le problème, c'est que tout à l'heure, on a dit la charge diminue quand on gagne des électrons. Si on lit juste la charge ici, on a moins ici, on a 2+, ici, on se dit celui-là est le plus oxydé. Donc on se trompe parce qu'en fait il y a l'oxygène qui va jouer dedans. Donc il va falloir calculer pour savoir dans quel sens qui va donner un électron qui va le recevoir, il va falloir regarder le nombre d'oxydation. Donc qui est le plus oxydé dans un couple ? Alors quand c'est juste du fer, par exemple, fer 2+, le fer, la charge est moins forte en 2+, qu'en 3+, donc le fer 2 est réduit, le fer 3 est oxydé. Là, ce n'est pas compliqué, il y a juste un ion avec une charge, on regarde la charge. Par contre, pour le MNO4, on va être obligé de regarder, donc sur le fer, on dit que le nombre d'oxydation du fer 2, comme le manganèse 2+, la charge est 2, et elle fait 3+, la charge c'est 3. Donc c'est un fer 2, fer 3. Donc le 3 est plus oxydé que le 2. D'accord ? Pour le permanganate, on va être obligé de calculer un nombre d'oxydation du manganèse dans la molécule. Et donc, pour ça, on compte que le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2, le nombre d'oxydation d'hydrogène, c'est plus 1. Donc à chaque fois qu'il y a de l'hydrogène et de l'oxygène, on est obligé de regarder plus que la charge, on est obligé de regarder ces molécules. Donc juste un petit exemple, MnO4- donc le nombre d'oxydation de Mn plus 4 fois moins 2 parce qu'on a 4 oxygène égale la charge moins 1. Donc on tire que le nombre d'oxydation du manganèse dans MnO4- c'est plus 7. Vous voyez ? Donc je vais peut-être un peu vite, ce n'est pas fondamental à retenir, vous pourrez revenir dessus. Mais MnO4- est plus oxydé que Mn2+, alors que la charge est moins. Alors il y a des ions qui vont vous poser le problème tout de suite, c'est MnO3- et MnH4+. Lequel est le plus oxydé et lequel est le plus réduit ? Le MnO3 est oxydé, le MnO3- est oxydé et le MnH4+, c'est réduit. Donc tout à l'heure on a dit que ça s'appelait une réduction parce que la charge baissait mais déjà là c'est faux. Souvent quand il y a de l'oxygène, c'est oxydé, et quand il y a de l'oxygène, c'est réduit. L'oxygène compte pour 2, l'hydrogène pour 1 en réduction, l'oxygène en oxydation et on fait ce calcul-là. Donc plus il y a d'oxygène, plus c'est oxydé, plus il y a d'hydrogène, moins c'est oxydé, donc plus c'est réduit. Puis après il y a la charge qui peut jouer. Mais voilà, ce qu'il faut retenir c'est que ce n'est pas forcément la charge moins qui est la plus réduite. C'est l'oxygène qui compte beaucoup. Deuxième problème qui complique vite les choses, c'est qu'il y a plein de réactions comme ça ou dans une réaction d'oxydoréduction, il y a des échanges de protons. Donc c'est aussi une réaction acide-base. Donc elles ne sont pas indépendantes. Il y en a qui sont indépendantes, mais il y a plein de réactions qui ne sont pas indépendantes. Donc déjà là, on va encore avoir une ambiguïté qu'il faut bien avoir en tête. Alors une réaction de réduction, c'est la réaction fondamentale, c'est la photosynthèse. Donc c'est la réduction primaire. Toute l'énergie sur Terre vient de là en fait, si on réfléchit. Donc c'est du gaz carbonique avec de l'eau, de l'énergie de la lumière qui va donner du sucre et de l'oxygène. D'accord ? Donc là déjà, on se dit où sont les électrons, pourquoi ? Donc on est bien obligé de calculer le nombre d'oxydation dans ces 6H12O6 pour voir que c'est vraiment une réduction. Alors effectivement, tu regardes là, il y avait un atome de carbone avec deux oxygènes et puis là, il n'en a déjà plus qu'un et en plus, il y a de l'hydrogène pour compenser. Donc on voit bien que celui-là est réduit. Donc la photosynthèse, c'est une réduction et c'est vraiment la réduction primaire du départ. Fixation d'azote, c'est aussi une réduction. On va voir qu'il y a plein de réactions fondamentales qui sont des réductions. Donc les électrons, j'ai déjà dit en fait, on va passer. Donc perte d'oxygène ou gain d'hydrogène, c'est une réduction. Gain d'oxygène ou perte d'hydrogène, c'est une oxydation. D'accord ? Voilà. Pour tout résumer, il va falloir vous habituer à ce genre de diagramme. C'est-à-dire qu'on va le faire de manière chimique. On va mettre le potentiel rédoque, c'est-à-dire en gros la disponibilité des électrons, la facilité ou l'énergie accumulée par les électrons, sachant que plus on est en bas, pardon, on va le voir. Je n'ai pas mis dans l'ordre. Donc on peut calculer le PE, qui est le potentiel électronique. C'est de la chimie, c'est pour le rendre exponentiel. Ce n'est pas très grave. Vous allez vous repérer sur ces échelles-là et puis vous apprendrez à jongler. Important, c'est que quand on mesure avec nos électrodes, là je l'ai rajouté, c'est pour ça que je les appelais, par rapport à la semaine dernière, c'est qu'il y en a plein qui n'ont pas percuté. Quand on mesure avec notre électrode, on le verra demain, on ne mesure pas par rapport à zéro. On mesure par rapport à une référence. On mesure une différence de potentiel qui est décalée par rapport au zéro. Donc quand vous lisez sur un voltmètre pour regarder votre redox, vous n'avez pas les valeurs que je vais vous mettre sur les tableaux. Donc vous allez mesurer une différence de potentiel qu'on appelle E et quand on met EH, c'est par rapport à l'électrode normale à hydrogène qui nous donne le zéro. Donc normalement, si c'est bien écrit dans les livres, EH, ça doit être par rapport à zéro, ça ne doit pas être par rapport à l'hydrogène, à l'électrode normale à l'hydrogène, ça ne doit pas être la lecture qu'on a sur le voltmètre. D'accord ? Donc il y a un décalage en général avec ce qu'on a, c'est autour de 210 mV. Il faut rajouter à ce qu'on lit 210 mV pour avoir les valeurs sur lesquelles on va travailler. Si on ne met pas une référence entre les différentes électrodes et les différents matériels, on n'a pas les mêmes niveaux de décalage donc on ne s'en sort plus. Oui ? Je vais vous donner une précision. J'ai acheté récemment un matériel qui marche bien mais qui n'est pas très cher et en fait, l'électrode qu'ils vendaient, ils étaient incapables de donner la référence par rapport à l'électrode normale à l'hydrogène. Donc finalement, je n'ai pas acheté. Donc on est perdu déjà, on ne sait pas. Donc en fait, quand on achète du matériel, il faut vraiment demander ça aux fournisseurs et maintenant, certains matériels qui peuvent fonctionner, on ne l'a pas. Et puis, il y en a qui ont du mercure dedans. Donc c'est souvent un peu plus stable mais ce n'est pas terrible de s'amuser avec du mercure. Ce n'est quand même pas... Et ça va décaler. Je vous ai dit 210, c'est par rapport à des électrodes qu'on va trouver classiquement. Celles qui sont au mercure, ça va être plutôt 245 de décalage. Donc tous vos chiffres vont être décalés si vous n'avez pas compris ça et vous n'allez pas comprendre où vous êtes sur le schéma. Oui ? Est-ce qu'on peut calibrer si on achète une électrode qui ne connaît pas la référence ? Si je mesure au même endroit que toi avec une électrode de référence, j'ai en tête le saut entre guillemets que je dois faire et il faut que je la recalibre tous les 3, 4 mois ou les utilisations ? Non, parce qu'en fait, cette chose-là, ça dépend du type d'électrode, si c'est du calomel dedans ou de la GA-GCL. Donc ça dépend du niveau de référence que l'électrode prend. On verra ça demain. Mais l'électrode normale hydrogène qui donne le zéro, c'est bien, c'est pratique. Théoriquement, c'est vraiment intéressant. On comprend pourquoi c'est celle-là qui donne le zéro. Mais en pratique, ça tient à peine dans la pièce, ça explose dès qu'il y a un petit problème. Il doit y en avoir 3 dans le monde. C'est impossible. Donc on a des électrodes qui sont par rapport à une autre. On est décalé en fonction du type d'électrode. On va être décalé. Ça dépend de la température. C'est pour ça qu'il faut prendre la température avec. Donc ce que tu proposes, tu peux le faire éventuellement si tu as, tu connais la référence, tu fais des mesures en parallèle et tu vois de combien c'est décalé. Tu devrais arriver à le retrouver. Mais ça dépend de la température. Donc, oui. Je ne sais pas comme si c'est dans les soirs à l'école, mais dans les tourbières, par exemple, c'est la comparaison à 10 cm de distance. Oui, ça, ça, on le verra, oui, aussi. C'est ça, une des difficultés. Voilà. Donc, le PE, c'est juste un petit calcul. À 25 degrés, on divise le EH par 59 millivolts. Ça nous permet de nous retrouver sur une échelle qui est aussi logarithmique qui est comme le pH. On va arriver sur le pH. Mais donc, ce qui est important sur ces schémas, qu'on est EH ici ou qu'on est PE, ça veut dire qu'en bas, on a des électrons, beaucoup d'électrons disponibles. En haut, on n'en a pas. Donc, en bas, on a beaucoup d'énergie. En bas, en haut, on n'en a pas. Et puis, en chimie, il y a une loi fondamentale, c'est l'équilibre des potentiels chimiques. Si on prend la réaction, on va être dans l'eau, la vis est dans l'eau. Donc, 2H2O, ça va donner H3O+, d'accord ? Donc, ça, c'est le côté acide. Donc, je vous ai mis les équations, vous n'êtes pas obligés de retenir tout ça, mais la concentration en H3O+, pour la concentration en OH-, c'est le constant des dissociations, c'est 10 puissance moins 14. Ça veut dire que il y a toujours le même rapport entre H3O+, et OH-, ça veut dire que on peut le lire sur la même ligne. Ça va être cette ligne-là, on va lire le pH. Comme il y a du 10 puissance moins 14, ça fait 0,6, 0,0,0,0,0, on s'est compliqués. Donc, cette formule-là, elle est toujours les rébarbatrices, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à pH0, on a 10 puissance 0,0, H+, ça veut dire 1 mol par litre de H+, c'est très concentré, et du coup, on a 10 puissance moins 14, OH-, à pH14, c'est l'inverse, on n'a quasiment pas de protons, on n'est que en OH-, et à pH7, H3O+, égale OH-, c'est 10, moins 7, c'est égal, c'est la neutralité, on a le même nombre de protons que d'OH-, d'accord ? Donc, il faut juste retenir ça, beaucoup de protons, beaucoup de OH-, on le lit de manière exponentielle, ce qui veut dire qu'à pH6, on a 10 fois plus de protons qu'à pH7, à pH5, on a 100 fois plus, à pH4, on a 1000 fois plus, donc ça va vite, donc c'est pas une échelle linéaire, en fait, on l'a reconcentré parce que sinon, on a des 0,0,0 partout qui se mettent, on n'y arrive plus. Voilà. Et puis, l'eau, elle va être stable que dans une certaine limite, donc, sur ce graphique-là, en dessous ici, on va avoir de l'hydrogène, au-dessus, on va avoir la partie en oxygène et le H2O est stable entre les deux, d'accord ? Donc, plus on va monter là, plus l'eau va tendance à lâcher de l'hydrogène et plus on va descendre par là, c'est pas une limite exacte, exacte, c'est un peu flou, mais c'est la concentration qui va bouger. Comme le H+, et le H-, et bien on bouge H2O2 dans cet axe qui est un peu en travers. C'est là encore un des gros problèmes. Mais le même équilibre des potentiels chimiques, ça nous donne 2H2, va donner 2H2 plus O2, c'est l'auto-électrolyse de l'eau. On a le même équilibre, sauf que là, c'est le produit ionique de l'eau, c'est la pression en hydrogène au carré fois la pression en oxygène, donc ça va nous donner la notion de RH2. Alors pour ceux qui ont fait un peu la bioélectronique, c'est une notion fondamentale, le RH2, en gros, ça nous donne où on se positionne sur cet axe en travers. D'accord ? Donc, plus le RH2 sera élevé, moins il y aura d'électrons libres, parce que c'est 10 puissance moins. Donc si on a un RH2 de 35, on a 10 puissance moins 35 électrons disponibles, on va dire, pour simplifier, et donc ça veut dire très peu. D'accord ? Donc là, encore ambiguïté, le RH2, plus il est élevé, moins il y a d'électrons. C'est comme le pH. D'accord ? Donc là, cette courbe-là qui est en travers, alors si on respecte les échelles avec le PE 0,7,14, en fait, on est sur des carrés là, plutôt que ces rectangles, et on aura l'angle à 45 degrés. On verra qu'on va passer à ça après. On a deux hydrogènes pour un oxygène dans l'eau. D'accord ? Donc autant le pH, le neutre, est au milieu, parce qu'il y a un OH plus pour un OH moins, un H3O plus pour un OH moins, pardon. Donc le pH 7, c'est le neutre. Ici, on a deux hydrogènes pour un oxygène, donc le neutre électrique, il n'est pas à zéro, il est à pH 7, il est autour de 400 millivolts ou de PE 7. Donc ça, ça nous donne un RH2 de 27,6 en fait. Donc ça, c'est important à retenir parce qu'il y a pas mal de documents où on lit, où on dit au-dessus de zéro, c'est oxydé, en dessous, c'est réduit. Non, c'est au-dessus de 400 millivolts, c'est oxydé, en dessous de 400 millivolts, c'est réduit. Donc ça fait une grosse différence. Donc ça, c'est une désambiguïté qu'on retrouve régulièrement. Donc, je vous assomme peut-être un peu là, mais c'est important parce que sinon, il y a déjà deux grosses erreurs qu'on retrouve fréquemment. Est-ce qu'on peut faire référence par exemple à la CEC ? On parle de la CEC d'un seul, parce que la charge, soit la différence. La CEC va être plutôt liée à la conductivité électrique qu'on verra après. Mais là, il n'y a pas... Non, en pH Redox, il n'y a pas de CEC qui joue. C'est dans la conductivité électrique et on va voir, c'est le troisième paramètre important de la bioélectronique. Alors, voilà, le neutre, le neutre pH, il est à 7 et le neutre Redox, on va dire, l'indifférence électrique, elle est en travers là. Donc, à pH 7, elle est à PE un petit peu en dessous de 7. D'accord ? Donc ça, c'est fondamental à retenir parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Autre ambiguïté qu'on retrouve fortement, c'est qu'on a appelé ça oxydation. C'est Lavoisier, en 1772, qui a observé qu'il y avait le fer qui prenait de l'oxygène, donc il se chargeait en oxygène. Donc, il a appelé ça de l'oxydation. Donc, c'était sur cet axe en travers. Je vous rappelle, si j'équilibre le diagramme, on est à 45 degrés même. Et puis, on parlait de l'autre côté, on s'apercevait que souvent, la charge baissait, donc on appelait ça une réduction, mais on appelait ça aussi une hydrogénation. D'accord ? Et puis, au début du XXe siècle, avec le modèle de l'atome de Bohr, on a compris qu'en fait, c'était des électrons dans la réaction. Donc, on a dit que c'est une perte d'électrons, c'était de l'oxydation. Donc, l'oxydation, d'un côté, c'est un gain d'oxygène, de l'autre côté, c'est une perte d'électrons, mais on n'est pas sur le même axe. Donc là, grosse ambiguïté qu'il faut bien éclaircir. Chimiquement, c'est une perte d'électrons, mais ce qui se passe, donc la réduction, c'est un gain d'électrons, je nettoie un peu pour s'y retrouver. Ce qui se passe, c'est que la vie, elle est dans l'eau. Donc, en fait, une molécule d'eau qui s'oxyde, donc qui perd des électrons, elle va donner de l'oxygène, qui va dégazer, et puis elle donne des protons. Donc, quand ça s'oxyde, ça s'acidifie. On va se déplacer sur cette pente en travers là. Et c'est pareil de l'autre côté. Donc, en fait, quand ça s'oxyde, ça s'acidifie tout le temps. Et de l'autre côté, une molécule d'eau qui gagne des électrons, elle va faire de l'hydrogène et des OH-. Donc, je vous laisserai toutes les présentations, Morgane, les auras. Je vois tout le monde qui prend des notes, mais je vous laisserai tout ça. Donc, on voit que alcalinisation, c'est une, enfin, réduction et alcalinisation vont ensemble. Ça va, on se déplace, la vie se déplace, qui est dans l'eau, se déplace sur ces pentes qui sont au travers. Et c'est là où la bioélectronique Vincent a fait la différence. C'est que ces pentes-là, en fait, ça correspond à PE plus PH. On peut calculer PE plus PH. Donc, PE plus PH égale 0, on est sur cette ligne-là. 7, on est là. 14, on est là. 21, on est là. D'accord ? La bioélectronique Vincent, en fait, tout à l'heure, on s'est basé sur le RH2. Le RH2, en fait, c'est 2 PE plus 2 PH. On multiplie juste par 2, par l'équilibre des potentiels chimiques du départ. Donc, sur ces diagrammes, quand on lit RH2, quand on lit PE plus PH, il y a juste un rapport 2 dedans. Alors, en biologie, ils n'aiment pas le RH2 parce qu'ils disent quand il y a 10 puissance moins 42, parce que ça va jusqu'à 42, le RH2, donc 10 puissance moins 42, on dit, il n'y a même plus un électron qui est dans, je crois que c'est dans 158 mètres cubes d'eau, disait Marc. Donc, dans une cellule, ils disent, ça n'existe pas. Dans 158 mètres cubes de gaz, ça doit être faire à peu près une molécule. Voilà, donc dans une cellule, il n'y en a plus. Donc, ils disent, ce n'est pas un problème. Quand on raisonne sur ce schéma PE plus PH, tout est réglé, on reste tout le temps dans ce schéma, c'est clair, et on n'a pas, on n'a plus de soucis. Je pense qu'il faut mieux rester avec PE plus PH à résoudre cette ambiguïté. Mais ceux qui sont habitués à RH2 en bioélectronique, ils divisent par deux et c'est réglé. Alors, autre chose, quand on lit du coup, quand on voit, on est ici à EH530 mV, PH5, pour ceux qui sont au fond, ça doit être un peu petit. Donc, on compare avec une mesure qu'on fait, on est à 410 mV à PH8,5. Lequel est le plus oxydé ? On a tendance à se dire, c'est le 530 mV qui est le plus oxydé. Mais non, ce qu'on peut faire, c'est corriger le redox à PH7, c'est-à-dire, on le ramène comme ça et on va voir, celui-là va se ramener comme ça, en parallèle à cette ligne. Donc, celui-là revient là et on s'aperçoit qu'en fait, le 410 mV à PH8,5 est plus oxydé que le 530 mV à PH5. Donc, on ne peut pas regarder un redox sans regarder un PH. Et je pense qu'on ne peut pas regarder un PH sans regarder un redox. À mon avis, on devrait corriger les PH à 400 mV ou quelque chose comme ça parce que sinon, on ne s'en sort pas. Et on va voir que d'avoir enlevé l'échelle redox, cet axe vertical dedans, on perd beaucoup d'informations. Donc, c'est ce qu'on appelle corriger EH à PH7. On fait juste le calcul simple qui nous ramène là. Alors, on a publié ça avec Marc-Henri que le RH2, le PE plus PH et EH-PH7, c'était des notions complètement équivalentes. Donc, c'est quand même... Alors, je vous ai mis la démonstration pour ceux qui veulent. OK ? Je passe. Voilà. Donc, je vous ai promis, je résume. Il y a quoi à retenir qu'il y a un axe avec les électrons. Beaucoup d'électrons en bas, beaucoup d'énergie. La réduction, c'est un gain d'électrons. Voilà. On retient proton OH-, électrons. Et on se rappelle que la vie, ça se déplace en travers, que le neutre est à à peu près 400 millivolts pour retenir à PH7. Et avec ça, on va tout mettre sur ce genre de schéma qu'on peut éventuellement basculer en PE plus PH au lieu de PE. Donc, c'est-à-dire mettre ces deux lignes-là à l'horizontale. Mais on verra ça au fur et à mesure. Donc, alors si on fait des mesures, ne regardez pas ce qu'il y a à droite, c'est pour vous dire que c'est des mesures sur du sol séché tamisé. C'est différents types de sol, différents types de pratiques, différentes profondeurs de sol. On voit qu'on retrouve cette pente-là. Là, on a une pente de 54,4 millivolts par unité PH. La théorie est autour de 59 à 25 degrés. Elle dépend de la température. Donc, on voit que dans les sols, on retrouve ça. Donc là, moi, les collègues, qu'est-ce qu'ils me disent ? Pourquoi tu t'embêtes à mesurer le redox ? Tu mesures le pH, tu as déjà ta corrélation, tu as une idée de ton redox. Alors, la meilleure analogie qu'on puisse faire, je pense, c'est de dire qu'on a à peu près la même corrélation entre la taille des gens et le poids des gens. Donc, si on faisait un graphique poids des gens, taille des gens, on aurait une pente avec un coefficient de corrélation assez bon. Ce qui veut dire que si dans un modèle, on a besoin du poids ou on n'a que la taille, on peut faire un calcul et l'utiliser. Par contre, si on veut regarder la santé des gens, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde la taille moins le poids. La taille en centimètres moins le poids, ça nous donne l'écart, en fait, par rapport à cette droite-là. Et c'est ça qui nous donne la santé des gens. Là, c'est pareil, c'est l'écart par rapport à cette droite qui va nous donner un niveau de santé des sols ou des plantes. D'accord ? Donc ça, je pense que c'est un peu important. Alors, pour mieux voir l'écart, qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de mettre le redox ici, on met le redox corrigé à pH 7. J'aurais pu mettre PE plus pH, on aurait divisé ça par 59, c'était pareil. Et là, on voit qu'on a des écarts. On a plus de 60 millivolts d'écart entre un point ici et un point ici. Et c'est là où va se jouer la santé. Alors, 60 millivolts, ça ne paraît pas énorme. Est-ce que vous avez une idée des différences de potentiel qu'on mesure dans un électrocardiogramme ? C'est 2 à 3 millivolts. D'accord ? Là, on parle de 60 millivolts. En aquaculture, on tue des alevins dans l'eau avec ça. Donc, c'est pas rien. Alors, ces diagrammes, ce qu'on appelle les diagrammes PHEH, ça s'appelle les diagrammes de pourbête, prédominance des phases en chimie. En fonction de chaque élément, ça va nous déterminer la forme stable de l'élément. OK ? Donc, on va en revoir plein. Là, je vous ai mis l'azote. Donc, ça veut dire quand on est dans ces pH-là, pH-redox, là, on est en NO3- dominant. Là, on est en H4- dominant. Là, c'est les NO2-, donc on a les formes qui dépendent du pH et du rédox. Ça, on va y revenir parce que tous les éléments, c'est comme ça, donc ça va être fondamental dans la chimie des sols en rédox. pour vous appâter un peu aussi, je montre ces diagrammes pH-vH. Il y a peu d'études sur les sols oxydés en rédox. C'est les Russes, les Polonais, ces choses-là. Et on arrive à mettre les sols, les grands types de sols avec, là, les potzols que tout le monde adore, hyperoxydés et acides, donc des sols qui ne produisent quasiment rien. Et puis, il y a des sols plus réduits, vas-y, que c'est les tchernosiennes. Et puis, il y a les différents types, on voit entre des sols gris, des sols noisettes. Il y a un peu les différentes phases. Et en fait, la pédogénèse, la dynamique d'évolution des sols, elle est liée à deux axes. Il y a un axe, en fait, qu'on voit un peu en travers. Alors là, c'est les milieux naturels, la limite des milieux naturels. Et on a les différents types de sols. Alors, pour ceux qui sont loin, on a les sols sulfatés acides, ceux où je vous montrais les photos, au début, au Vietnam, on est là. D'accord ? Et puis, là, c'est des sols potentiels, c'est ceux qui ont la pyrite. Quand je disais, ces sols-là, quand ils s'oxydent, ils font de l'acide, vous voyez, on part en travers, comme ça. Il y a le gradient hydromorphisme, donc le gradient sur l'eau, sur l'eau fortement, qui va jouer sur le rédox. En bas, on a les tourbes. On parlait des tourbières. On va être en bas, là. Et puis, là, on a les sols calcaires, les sols sodiques, les sols salins. On va avoir toute une répartition. Et ça joue sur la végétation. On peut retrouver des types de végétation aussi, avec les conifères sur les pots de zoles, avec des prairies, des steppes. Alors, les seules études qu'il y a, c'est dans ces pays, là-bas. Et ça date, celui-là, et c'est récent. Mais sinon, c'était dans les années 60, 70 qu'on retrouve un peu des choses. Donc, on va revoir tout ça. Donc, la conclusion, vous avez ce graphique à retenir, avec beaucoup de protons à gauche, beaucoup d'électrons, de OH- à droite. Le PE et le OH, qu'on peut lire là, c'est les électrons. Donc, beaucoup d'électrons disponibles en bas, et pas beaucoup en haut. Voilà. Et en travers, le neutre, il est là. Quand on a retenu ça, vous allez pouvoir naviguer dans tous les schémas et vous y repérez. Donc, voilà. Donc, quand je dis Redox, c'est PHEH, toujours, c'est le couple, parce qu'on va se situer sur ce graphique-là. C'est effectivement pas la même chose si on est là que si on est là, alors qu'on a le même Redox. Et puis, voilà. Donc, je pense que ça devient plus clair, normalement, les Shadocs, vous ont expliqué. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire ça ou pas, mais ça, c'est quand même puissant. C'est toujours le même prix Nobel, Saint-Gerogé, qui dit la vie est un petit courant électrique entretenu par le soleil. Et je pense qu'il n'y a pas mieux comme résumé. On va voir que c'est exactement ça. d'accord ? D'accord ? D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada